Bonjour tout le monde, c'est Merce. Bienvenue à cette dixième semaine du cours de commerce électronique. J'espère que ça va bien de votre côté. Je vous rappelle que pour ce qui est du TP3, c'est tout un petit peu décalé à cause qu'on a eu des problèmes de serveurs, mais ça devrait être rentré dans l'ordre présentement. Donc, ceux qui n'ont pas fait la première partie, la deuxième partie, vous devriez être capables de la faire à partir de maintenant. Et à partir de cette semaine, on rentre de façon un peu plus intensive dans la création de notre site Web. Donc, ça va être important de ne pas trop perdre de temps. La session avance très vite. Et d'ici la dernière semaine, il faut avoir réalisé quand même une partie du site Web pour que ça soit fonctionnel. Puis, je vais ajouter des parties à partir de la semaine prochaine. Donc, dixième semaine dans le cours de commerce électronique. Cette semaine, les notes de cours qui sont disponibles sur l'EA, ce n'est pas un PowerPoint parce qu'il y avait trop de petits détails, trop d'éléments à donner. Donc, il y a deux documents Word qui sont disponibles pour la matière de cette semaine. Donc, cette semaine, je commence tout simplement avec le premier document Word qui est tableau de bord. Donc, on va faire un petit résumé du tableau de bord de WordPress pour ceux qui n'ont jamais fait de WordPress puis qui ne sont pas très, très… qui ne sont pas très, très… OK, comme je le disais, on commence cette semaine avec un petit récapitulatif de ceux qui ne sont pas très, très habitués de travailler avec WordPress. Donc, il faut au moins être capable de se débrouiller. Il faut être curieuse. Il faut être curieux. Il faut aller jouer dans le menu, dans le tableau de bord, essayer des choses. S'il y a des choses que vous voulez absolument faire, vous pouvez poser des questions à votre enseignant, mais il y a des choses qui sont plus difficiles. Ça prend un peu de programmation. Les choses qui prennent un peu de programmation, je peux vous aider personnellement, mais ce n'est pas un cours de programmation. Donc, le but, c'est de faire un site web qui soit fonctionnel, mais sans avoir à aller jouer dans le code. Très important pour le niveau du cours. Donc, je commence cette semaine avec un petit récapitulatif de WordPress. Donc, première des choses, quand vous allez vous connecter sur le site, n'oubliez pas de mettre la bonne adresse. Ça prend votre nom d'usager, ça prend votre mot de passe. Si vous travaillez en équipe, je vous suggère de partager votre nom d'usager et votre mot de passe avec votre coéquipier ou votre coéquipière pour être capable de travailler sur le même site, parce que sinon, ça va être compliqué d'exporter des bouts de page et des choses comme ça. Vous allez vraiment vous simplifier la tâche si vous travaillez tous les deux sur le même site. Donc, première des choses, présentation du tableau de bord. Comme vous l'avez probablement déjà vu, si vous avez fait la première partie du TP3, il fallait tout simplement aller écrire son nom sur la première page. Donc, vous avez le tableau de bord qui est là, ici à gauche. C'est une version réseau de WordPress qu'on a. Donc, vous n'avez pas accès nécessairement à tout ce qu'il y a là. Il y a des choses que, par exemple, seulement l'administrateur peut ajouter à WordPress. À ce moment-là, s'il y a des choses que vous voulez faire dans WordPress mais que vous n'avez pas accès, il faudrait le demander à votre prof, c'est-à-dire moi, pour que je l'ajoute. Donc, on commence tranquillement, pas vite. Partie gauche de WordPress, partie centrale, c'est là que vous allez transformer, ajouter des pages web, modifier vos pages web, modifier les couleurs, insérer des images, etc. Donc, ça commence un petit peu comme ça. C'est ça le principe. Vous avez la barre latérale à gauche avec les différents éléments. Donc, pour revenir au tableau de bord, vous pouvez toujours cliquer sur tableau de bord. Alors, vous avez les articles. J'insisterai pas beaucoup sur les articles parce que si vous voulez faire un site où vous acceptez les articles, c'est la base de WordPress, mais c'est pas le genre de site qu'on veut faire, c'est du commerce électronique qu'on veut faire. Donc, si vous acceptez les articles, ça va être à vous de les gérer. C'est un peu plus de travail de gérer les articles. Vous avez les médias, ça c'est important parce que c'est là qu'on va mettre nos photos. Peu importe le format, vous allez mettre des photos pour agrémenter, disons, votre site web avec des photos. Vous avez les pages, la partie la plus importante où on va créer nos pages web, donc dans pages. Vous avez les commentaires. Acceptez-vous les commentaires sur votre site web ou non? J'insisterai pas beaucoup là-dessus non plus. L'apparence, évidemment, c'est important parce que c'est là que vous allez changer l'apparence de votre site web. Choisir un thème, choisir des couleurs, choisir un style de page web. Donc, c'est à cet endroit-là que ça va se passer. Vous avez les extensions. Normalement, vous pouvez pas ajouter des extensions par vous-même. On va voir tantôt comment le faire. Mais il faudrait demander à votre administrateur, qui est moi, pour ajouter des extensions si vous en avez besoin. Moi, je vais en ajouter une pour faire du commerce électronique. Mais sinon, ils sont pas là par défaut. Il faudrait vraiment les ajouter. Utilisateurs, c'est un petit peu la même chose. Si vous voulez avoir un site avec des utilisateurs, j'insisterai pas beaucoup là-dessus parce qu'il nous reste pas beaucoup de semaines. Puis on veut pas que vous soyez nécessairement des professionnels de faire des sites web. On va y aller au minimum pour être capable au moins de bien faire ce qu'on a à faire. Vous avez les outils et les réglages que vous pouvez faire. Première des choses dans les réglages, pour y aller mettre, par exemple, votre nom, dans quel pays, quelle langue vous voulez utiliser, des choses comme ça, ça pourrait être intéressant. J'insisterai pas plus qu'il faut là-dessus. Par défaut, le site web devrait être en français. Par contre, quand on va faire la partie commerce électronique, ça pourrait être intéressant de s'assurer qu'on est à Canada français pour avoir des signes de dollars et pas des euros parce que souvent, quand on met en français, on pense qu'on est français de France, mais si on est français Canada, ça peut changer des petites choses. Donc, le menu peut être différent, comme c'est écrit ici, selon la version de WordPress que vous avez, si vous êtes administrateur ou pas du site. Bon, gérer les pages, première des choses, ajouter une page WordPress. Donc, lorsqu'on est dans le site page, on peut cliquer sur ajouter pour ajouter des pages. Donc, ajouter une page, tout dépendant du thème que vous avez choisi, il va y avoir une couleur de fond, il va y avoir une certaine police de caractère qui est utilisée. Vous allez pouvoir créer des pages, donner un titre à votre page, c'est le numéro 1 qui est là. Numéro 2, c'est le contenu. Dans le contenu, vous allez pouvoir écrire du texte, mettre des hyperliens, par exemple, ou mettre des images pour votre contenu. Donc, ça, c'est la première chose. Le titre, donc vous allez mettre un titre à votre page web, le contenu, par la suite. Vous pouvez mettre des images, des paragraphes, des listes, on appelle ça des blocs. On peut mettre des vidéos, si ça vous tente aussi. Pour les vidéos, soit qu'on va insérer un lien vers un vidéo, ou soit que si vous avez un vidéo déjà enregistrée sur votre ordinateur, vous allez pouvoir le pousser sur le site de WordPress. Mais j'insisterai pas, plus ce qu'il faut là-dessus. Bon, je recommence avant qu'on se fasse déranger. Donc, c'est ça. Vous allez pouvoir utiliser certains blocs ici qui existent déjà pour créer des paragraphes, mettre des images, des titres, des galeries d'images, des bannières, des sons, des fichiers, des choses multimédia, etc. Les attributs de la page, une page peut avoir plusieurs attributs. Elle peut avoir un parent, une page parente, ou elle peut avoir un modèle. Ensuite de ça, il y a la publication de la page. Vous pouvez cliquer sur Aperçu pour voir ce que la page va avoir l'air dans votre navigateur web. Ou sinon, à la fin, vous pouvez cliquer sur Publier quand vous êtes certain que vous voulez enregistrer votre page. Donc, on regarde rapidement. Donc, vous avez modification d'une page, Publier, Supprimer une page, WordPress, etc. Donc, on restera une page que vous avez détruite. Donc, on peut jouer là-dedans. Vous pouvez insérer des permaliens aussi sur un endroit dans votre page. Donc, si on regarde, petite démo, dans mon tableau de bord ici de WordPress, bon, bien, j'insisterai pas sur bien plus qu'il faut sur les articles, mais je vais aller tout de suite à Pages, parce que c'est là que vous allez créer vos pages web. Donc, vous allez avoir probablement une page déjà de prévue à l'avance qui apparaît ici. Vous allez pouvoir créer des pages web ici, par exemple, si je clique sur Ajouter, selon le thème que vous avez choisi. Vous allez ajouter, par exemple, un titre. Donc, ici, mettons, j'ajoute, mettons, je vais marquer, mettons, cours numéro 10 pour s'en souvenir. Puis là, ici, je pourrais tout simplement écrire du texte pour ce qu'il y aurait dans ma page. Donc, je pourrais travailler un petit peu comme ça. Je peux cliquer sur le petit bouton ici pour permettre de modifier la page web. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. OK, je continue. Dans la création de ma page, bien, ici, par exemple, je pourrais rentrer le titre de ma page, du texte. Je pourrais insérer un bloc. Je pourrais tout simplement cliquer sur le petit plus qui est en bleu, ici, Ajouter un bloc. C'est là qu'on va vous permettre d'ajouter, par exemple, un titre, ajouter une citation, ajouter un paragraphe. Je pourrais aussi ajouter un tableau, si je veux créer un tableau dans ma page web. Exemple, je veux insérer une image. Donc, je peux installer une galerie d'images, je peux installer un son, un fichier média. Mais, par exemple, le plus souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une image. Si l'image est déjà dans votre bibliothèque de médias, ça va être plus simple. Je clique sur ma bibliothèque de médias, ici. Je pourrais, par exemple, installer une image, cliquer sur « Sélectionner ». Est-ce que je veux qu'elle soit plus grande, plus courte, etc.? Je pourrais la rapetisser. Si je clique sur le petit plus, bien, ça va tout simplement ici être ajouté. « Viens, R2. Il faut absolument aller le dire aux autres. » Donc, j'ai ajouté ici une image à mon texte. Donc, je pourrais continuer d'écrire du texte. Je pourrais aller ici en dessous de l'image, tout simplement, continuer à faire ma page comme ça. Donc, c'est à vous de travailler fort là-dessus pour vous habituer comment créer une page. Donc, si je crée une page, c'est cool, mais après ça, à quelque part dans ma page d'accueil, je vais avoir un lien qui va mener vers cette page-là. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, si je reviens à mon document Word, OK, donc, on peut insérer une image à la une. Je passe rapidement là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, vraiment, dans mes notes de cours. Bibliothèque de médias, vous avez vu que j'ai ajouté une page. Donc, ça pourrait être vraiment cool dans votre site WordPress de tout simplement aller ajouter des médias que vous allez avoir de besoin pour tout simplement créer votre site web. Regardez, moi, j'ai inséré quelques images. Dans le laboratoire, je vous demandais d'insérer au moins quelques images dans votre média ici. Donc, je peux ajouter des médias. quand je clique sur ajouter, bien, soit que je fais déposer mes documents aussi, ici. Mais je peux choisir mes fichiers qui sont sur mon ordinateur. Comme par exemple, ici, je pourrais aller chercher une image ici, par exemple, une image ici d'un genre de petit Capitaine America. Donc, je peux cliquer sur ouvrir comme ça. Donc, il est ajouté à ma librairie ici d'images. Je pourrais ajouter aussi des sons. Je pourrais ajouter des vidéos. Mais faites attention, ça va prendre beaucoup de place sur le serveur. Donc, je ne vous demande pas de faire un site web super multimédia, mais au moins avoir des images comme ça ajoutées sur votre site web. Ça pourrait être cool d'ajouter des éléments dans le média ici. Donc, ça, c'est première des choses. Puis, ça va vous servir quand vous allez créer vos pages pour ajouter des éléments dans vos pages. Je reviens ici aux notes de cours. Donc, on vous parle de la librairie, mode d'affichage. On peut agrandir, rapetisser nos images, les caractéristiques. Bon, on vous parle des formats. On a vu ça dans un autre cours des JPEG, des PNG, des GIF. Si vous voulez des images avec de la transparence, n'oubliez pas que les PNG et les GIF le permettent. Les GIF, ça peut être une petite animation. Il faut aller sur Internet chercher des GIF, faire des recherches. Ça va super bien pour ça. Donc, je passe rapidement là-dessus. Vous pouvez en supprimer aussi de votre galerie de multimédia. Ensuite de ça, afficher les commentaires. Je vais passer rapidement là-dessus parce que si je viens ici à la partie commentaires, c'est est-ce que vous acceptez les commentaires sur WordPress? Est-ce que les gens qui viennent visiter votre site web, ils peuvent lire des commentaires? Est-ce que vous, comme administrateur, vous pouvez ajouter des commentaires ou est-ce que vous permettez aux visiteurs aussi de faire des commentaires? À ce moment-là, dans cette section-là, qui est un peu plus complexe, on va pouvoir aller voir les commentaires, les accepter ou pas. ou pas. C'est un petit peu la même chose qu'on va voir aussi avec différentes sections. Donc, je passe rapidement là-dessus parce que je ne vous demanderai pas, il n'y aura pas de point là-dessus sur la section commentaires. Donc, gérer les commentaires dans WordPress, etc. Si vous voulez vous aventurer là-dedans, vous pouvez le faire. Par contre, il y a la section menu. Ça, c'est très important. Il va y avoir des points là-dessus, assurément. Dans la section menu, ça nous permet d'ajouter des menus ou des sous-menus dans notre WordPress. C'est important les menus parce que si on crée des pages, il faut absolument faire des liens pour aller vers ces pages-là. C'est tout à fait logique dans un site web. On crée des pages, mais ça prend des liens pour voir les pages. Donc, il y a une section menu qui nous permet de créer des menus et de créer des sous-menus juste en l'étention un petit peu à droite comme ça. Donc, si on regarde, je retourne à mon WordPress, je retourne à mes pages. J'ai une page numéro 10 que je n'ai pas enregistrée ici. Je vais cliquer sur modifier. Ma page numéro 10 que j'ai créée comme ça. Oh, je ne l'avais pas enregistrée. Je vais faire restaurer la page avec mes petites images de Simpsons qui sont ici. Je vais cliquer sur publier. Donc, maintenant que c'est publié, je veux que ce soit visibilité publique. À partir de maintenant, je clique sur publier. Donc, j'ai une belle petite page cours numéro 10. Mais si je vais à ma page de base, comment je fais pour cliquer pour aller voir ma page que je viens de me créer? Si je clique sur non classé, non, c'est une autre page. Je clique sur boutique, que ça ne mène nulle part. Je n'ai pas de lien qui me mène à la page que je viens de créer. Donc, c'est très important qu'à quelque part, il y ait un lien qui me mène à la page que je viens de créer. Donc, je retourne sur le signe de WordPress ici pour mon tableau de bord. Je vais aller ici dans l'outil, dans Apparence, je vais aller ici dans Menu. Donc, dans Menu ici, vous allez voir à gauche, regardez, vous avez les pages qui existent sur mon site. Je viens de me créer une page cours numéro 10. Je clique dessus et je vais être capable de l'ajouter à mon menu de base selon mon thème. Donc, je clique sur Ajouter. Ma page du cours numéro 10 apparaît ici. Regardez, je pourrais, par exemple, venir la placer ici en dessous de, mettons, de Non classé. Je pourrais la tasser un petit peu à droite comme ça. Donc, ça deviendrait un sous-élément, un sous-menu de Non classé. OK, comme ça. Donc, si je clique sur Enregistrer le menu, comme ça, je vais pouvoir aller voir ma page. Comme ça. J'ai Non classé. Regardez, il y a une petite flèche qui est apparue. Donc, maintenant, j'ai un lien vers ma page cours numéro 10. Je peux cliquer dessus. Maintenant, je vois ma page numéro 10. Je peux toujours revenir à ma page de base en cliquant sur l'espèce de logo, le nom de mon site qui est là. Donc, je répète en créant un menu comme ça, un sous-menu. je suis capable d'aller voir dans cours numéro 10. Mettons que j'aimerais ça que cours numéro 10 apparaisse à côté de boutique ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon tableau de bord de WordPress. Je vais retourner dans Menu. Dans Menu, bien là, ici, par exemple, mon lien vers ma page 10. Je vais venir tout simplement le placer ici à la fin. Mais je ne vais pas le déplacer comme un sous-élément. Je vais le déplacer comme ça à la même hauteur que Non classé boutique. Si je clique sur Enregistrer, si je vais voir ma page, regardez, cours numéro 10 est apparu là. Il n'est pas dans un sous-menu. Je peux cliquer sur cours numéro 10 et je vois ma page. Nom de Dieu! Je peux toujours revenir à l'arrière pour revenir à la page de base. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, on voit qu'être capable de gérer les menus qui sont ici, évidemment, c'est très important d'être capable de gérer les menus. Chaque menu devrait nous mener éventuellement vers une page. Donc, je reviens à WordPress ici. Dans Apparence, vous allez dans Menu. Vous devriez être capable aussi de, en plus, de vous créer des nouveaux menus puis de décider ici à quel endroit ils vont apparaître sur votre page. Évidemment, ça dépend du thème que vous avez appris. Vous pouvez supprimer un menu aussi si vous faites des tests. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour les menus. On peut, par exemple, il y a une question qui m'a été posée, comment remplacer le texte d'un menu par une image. C'est possible de le faire, mais ça prend un petit peu de code. Donc, je peux vous le montrer si vous en avez besoin personnellement, mais je n'insiste pas là-dessus parce que vous n'aurez pas de point bonus. Puis, remplacer un élément du menu ici par une image, ça prend un petit peu de code. Donc, je n'insiste pas plus ce qu'il faut là-dessus. Ça ne fera pas partie de l'examen, c'est sûr et certain. Je retourne aux notes de cours. Donc, les menus, c'est important. Apprenez à manipuler les menus. Ensuite de ça, ajouter des widgets dans votre page, ça peut être le fun. Il existe un paquet de petits widgets qui existent dans WordPress. Donc, si je retourne ici dans WordPress, vous pouvez ajouter des widgets. Des widgets, c'est quoi? C'est des petits trucs qui existent ici. Par exemple, un calendrier. Dans le pied de page, vous avez des éléments. Si je clique ici à un calendrier, ça pourrait être cool de mettre un calendrier, mettons, dans le pied de page. Donc, si je regarde ici, je clique ici. Je veux ajouter un calendrier. Je fais ajouter un widget. Il va ajouter un calendrier. Je pourrais l'appeler « Salut les amis ». Ça n'a absolument pas rapport, mais j'ai improvisé un titre de calendrier comme ça. Je clique sur « Enregistrer ». Donc, normalement, je devrais avoir un calendrier qui s'appelle « Salut les amis » qui va apparaître dans mon pied de page. Donc, si je regarde dans Bebel, ici, mon site web, je vais voir dans mon pied de page. Regardez, j'ai un calendrier qui s'appelle « Salut les amis » qui est apparu ici. Donc, c'est un petit widget. Des widgets, c'est des espèces de petits outils qui sont déjà dans WordPress qu'on peut ajouter. Si vous en trouvez sur Internet des petits outils qu'on peut ajouter à WordPress et qui ne sont pas là mais que vous auriez de besoin, il faudrait l'indiquer à votre enseignant comme l'indiqué à moi pour que j'aille les chercher sur Internet et que je les ajoute au réseau du site web qu'on a pour le cours. Donc, vous ne pouvez pas en ajouter vous-même directement dedans mais il faut demander à votre administrateur réseau qui est moi entre autres pour ce site-là. Donc, je retourne aussi aux notes de cours. Bon, j'arrive à la fin des notes de cours donc on a vu l'essentiel ici pour les petits contenus. Je vais faire un petit complément. Il y a des choses qui sont encore aussi super importantes évidemment que je n'ai pas touchées parce qu'on vous a fait pratiquer dans les exercices. Dans l'apparence évidemment, il y a les thèmes. Donc, si vous allez voir les thèmes, il y a juste l'administrateur du site web du serveur qui peut ajouter des thèmes. Donc, s'il y a des thèmes que vous aimeriez avoir pour faire votre site web, vous pourriez me les envoyer. S'ils sont gratuits, je vais les ajouter ici. Donc, vous allez pouvoir les ajouter. Donc, si je regarde, par exemple, moi ici, j'ai le thème par défaut qui est 20-20. Par exemple, si j'essaye un autre thème qui est là, si je clique dessus puis je fais prévisualisation en direct, je vais pouvoir voir mon site web, il ressemblerait à quoi avec ce thème-là. Donc, je clique dessus, je vois ici mon site, il ressemblerait à ça. Comme ça, avec différentes choses. Je regarde si c'est le genre de site que j'aimerais avoir. Regardez le menu. Le calendrier est encore là. Les pages que j'ai créées sont encore là. etc. Donc, je pourrais revenir ici. Non. Mettons que ça ne me tente pas. Je reviens en arrière. Je pourrais en essayer un autre. Donc, par exemple, j'aimerais ça en essayer un autre. Je vais retourner sur thème ici de base. Mettons que j'aimerais ça avoir ce thème-là. Celui-là qui est ici. Je clique dessus. Je pourrais faire prévisualiser en direct. Là, ça me donne une idée. Mes pages, elles ressembleraient à quoi ici? Comme par exemple, regardez le fond blanc. mon calendrier qui apparaît ici à droite au lieu d'être à gauche. J'ai mon menu qui est ici. Je pourrais cliquer sur cours 10 pour voir ma photo de mignon. Je dis, ah oui, j'aimerais mieux garder l'ancien. Je reviens en arrière. Si je fais OK, je pourrais revenir ici à apparence, thème, puis rester tout simplement sur celui-là. Donc, si je reviens à Bebel, c'est l'ancien site, c'est l'ancien thème qui est là. Donc, ça va être votre travail à vous autres de tester et d'essayer des thèmes. Si jamais vous en trouvez un sur Internet, comme je vous dis, puis il ne fait pas partie de la liste que vous avez dans l'apparence des thèmes qui sont là, bien, ça va être à vous de m'envoyer le nom du thème pour que je sois capable de le trouver. S'il est payant, bien là, évidemment, je ne paierai pas pour vous pour un site web. OK? Donc, je prends juste des gratuits que j'ajoute ici. Donc, vous pouvez faire des essais avec les thèmes qui sont là puis ensuite de ça, voir si ça répond à vos besoins selon les petites maquettes que vous avez faites, etc. Vous avez dans personnaliser aussi, bien, vous pouvez jouer vraiment sur les options de thème. Dans chacun des thèmes, vous avez des options. Vous pouvez, par exemple, changer les couleurs, options de thème, les couleurs. Si je clique sur les couleurs, vous pouvez changer la couleur de fond. Comme par exemple, j'aimerais mieux avoir du vert comme couleur de fond. Bon, je ne suis pas sûr que c'est très beau, mais en tout cas, je pourrais sélectionner une couleur comme ça comme couleur de fond. Gabarit de couverture, je peux aller jouer là-dedans. Je ne vous explique pas chacun des éléments qui est là parce que chaque thème va avoir des éléments différents selon le thème. Il y a des thèmes qui vont avoir des options de menus, des thèmes, vous allez pouvoir changer la couleur des menus, des widgets, régler la page d'accueil, le dernier article, page de statistiques, etc. Selon le thème que vous avez choisi, ce ne sera pas toujours la même chose qui va être ici. Donc, c'est pour ça que je n'insiste pas plus ce qu'il faut là-dessus. Vous avez les widgets, on les a vus, les menus, puis vous avez l'arrière-plan. Donc, vous pouvez toujours mettre quelque chose en arrière-plan, mettre une couleur de fond ou choisir une image. Par exemple, je pourrais choisir une image ici, choisir, mettons, l'image que je viens d'importer, choisir cette image-là, regardez, ça met une image de fond. Il y a des préréglages, je pourrais toujours l'étirer, taille de l'image adaptée à l'écran, regardez, ça va l'agrandir sur tout l'écran. Donc, ça vous aide de voir si vous aimez le look que ça fait ou si vous n'aimez pas ça. Donc, mettons, je vais retirer parce que là, ça fait difficile à lire. Je fais retirer puis là, je n'ai plus d'image d'arrière-plan. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Perfect. Je vais revenir à mon tableau de bord ici. Ensuite, de ce arrière-plan, utilisateur, je vous ai dit que vous n'auriez pas ajouté des utilisateurs. Si jamais vous aviez un site plus performant, vous pourriez ajouter des utilisateurs qu'ils auraient le droit, par exemple, de faire des achats en ligne ou qu'ils n'auraient pas le droit ou de mettre des commentaires ou de ne pas mettre des commentaires. Il y a des outils disponibles. Vous, vous ne l'aurez peut-être pas sur votre version parce que moi, je pourrais utiliser, importer des outils ou des thèmes, par exemple, ou importer des widgets, des choses comme ça. Le réglage, je vous incite fortement à aller voir, de vous assurer que vous êtes dans la bonne langue, que vous êtes dans le bon fuseau horaire, vous avez le bon format de date, des choses comme ça. L'écriture, par défaut, comment ça fonctionne, les discussions, les médias, des caractéristiques sur la grosseur des miniatures, la grande taille, etc. Les permaliens, ça, c'est des liens qui vont pointer vers votre site web. Donc, voulez-vous gérer ça? Je n'insiste pas, il n'y aura pas de questions là-dessus à l'examen, c'est sûr et certain. Donc, je pèse sur pause là-dessus. On va passer à la deuxième partie qui va nous permettre, c'est d'ajouter des modules à notre WordPress. Donc, on passe à la deuxième partie. Bon, pour la deuxième partie, vous allez voir que dans les notes de cours, j'ai mis un document Word qui s'appelle Ajouter des modules. Donc, Ajouter des modules, il y a deux parties dans ce document-là. Donc, si vous regardez dans le plan de cours, vous avez une section Ajouter des modules qui est à la semaine numéro 10. Je vais vous montrer théoriquement comment faire pour ajouter différents modules dans WordPress. Vous avez les thèmes qu'on a vus qui vont donner votre apparence de site web. Donc, selon si vous avez fait la troisième partie du TP3, vous avez peut-être une idée de quel genre de page web vous voulez. Les menus sont où à gauche, à droite, des icônes, votre logo, etc. Donc, ça pourrait être important ici de savoir comment faire pour ajouter des thèmes dans WordPress, mais malheureusement, on ne pourra pas le faire en concret parce que, étant donné qu'on est à distance, vous connectez au serveur à distance, il y a seulement l'administrateur du serveur WordPress qui peut ajouter des thèmes. Si on avait été en laboratoire, on n'aurait peut-être pu en faire un en local, vous auriez été capables d'ajouter vous-même vos thèmes. Mais à ce moment-là, il y a seulement l'administrateur, donc il y a seulement moi qui peux ajouter des thèmes à tous les sites qui vont être créés pendant le projet TP3. Donc, il y a des sites payants et il y a des sites gratuits. Donc, je vous ai mis un lien sur les notes de cours, j'ai vraiment tiré ça d'un site web. Donc, il y a des sites vraiment que vous pouvez ajouter qui sont gratuits. Il y en a disponibles sur Internet et il y en a disponibles sur les sites de WordPress officiels. Petite pause, j'en avais déjà parlé. Faites attention si vous allez chercher un site gratuit mais qui n'est pas officiellement du site de WordPress. Vous avez, ce n'est pas vous autres qui écrivent le code. Donc, à moins que vous soyez un programmeur informatique, on ne sait jamais qu'il peut y avoir des virus dans le code. Il peut y avoir des choses malveillantes qu'on ne veut pas avoir sur notre site web. Donc, faites attention, vous allez chercher des sites gratuits ailleurs que sur les sites officiels de WordPress. Il faut avoir des petites surprises. Il faut avoir des hackers qui se connectent à votre site web pour faire des choses malveillantes. Donc, faites attention à ça. Donc, si vous allez chercher des sites gratuits, ça serait peut-être une bonne idée d'aller les chercher sur des sites qui sont reconnus ou les sites officiels de WordPress qui, eux autres, ont vérifié un peu les thèmes et s'ils étaient selon les standards. Donc, sur quoi baser mon choix? Parce que si vous avez fait la troisième partie du TP3, l'ensemble visuel, c'est le look que je vais avoir, le style visuel, le style de site web que je vais avoir, plus drôle, plus sérieux, les fonctionnalités qu'il y a avec un thème, entre autres. le nombre de téléchargements, est-ce que vous allez vendre des choses en ligne, personnellement, à quoi ça ressemble, est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça? Donc, bon, une fois que vous avez choisi un thème que vous aimez, vous voulez travailler avec ce thème-là pour le modifier selon ce que vous aimeriez avoir plus particulièrement, vous pouvez choisir un thème. Donc, je vais vous montrer comment faire pour choisir un thème. Première des choses, comme utilisateur, là, moi, je suis connecté comme utilisateur, vous allez voir, si je vais dans parents, puis je vais dans thème, vous allez voir les thèmes qui sont là, vous pouvez les tester, mais par contre, vous n'avez pas d'endroit où vous pouvez télécharger un nouveau thème. Vous avez seulement les thèmes qui vous sont suggérés ici. Ça, c'est l'administrateur qui a ajouté ces thèmes-là, donc c'est moi qui les ai ajoutés. J'ai fait une présélection pour vous autres, puis j'ai ajouté des thèmes comme ça de WordPress. Donc, vous pouvez toujours me demander d'en ajouter, mais sinon, il y a seulement l'administrateur, dans notre cas à nous, qui peut ajouter des thèmes. Étant donné que vous ne pouvez pas le faire vous autres-mêmes, je vais vous montrer en tant qu'administrateur comment on fait pour ajouter un thème de WordPress. Donc, je vais me déconnecter en tant qu'usager. Je vais me déconnecter. Puis ensuite, je vais me reconnecter en tant qu'administrateur. vers l'infini et plus loin en bas. Là, je me connecte en tant qu'administrateur. Donc, regardez, en tant qu'administrateur, moi, je peux voir tous les sites du réseau. Donc, si je vais, par exemple, dans mes sites, je vais voir les sites, je vais voir toutes les équipes, tous les étudiants du cours de commerce électronique qui devraient être là. Puis, je peux aller modifier des choses pour ces étudiants pour ces groupes-là, ces groupes de pages web-là. Je vais revenir à ma partie gauche que vous... Ça ressemble pas mal à vous autres, mais regardez, le menu, il est plus petit, il est plus court. Ça, c'est pour l'administrateur. Ça, c'est pas pour un site web en particulier. Si je vais dans le thème, je peux voir les thèmes installés. Donc, je peux décider de supprimer un thème ou des activer pour le réseau. Si je les active pour le réseau, ça veut dire que toutes les équipes vont voir ces thèmes-là apparaître. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un paquet de thèmes puis ensuite de ça, je les ai rendus disponibles pour vous. Ce que je peux faire aussi, c'est ajouter un nouveau thème. Donc, admettons que j'aurai le nom d'un thème. Si vous m'envoyez le nom d'un thème qui est gratuit, je pourrais faire une recherche ici. Puis, par exemple, si je marque un nom de thème comme par exemple, j'ai aucune idée, je vais faire un thème, mettons, sur dessin. Si je fais une recherche sur dessin, il n'y a rien trouvé. Si je fais une recherche sur, par exemple, bureau, regardez, il m'a trouvé des thèmes, il m'a trouvé trois thèmes qui ont rapport avec le mot bureau. Donc, je pourrais prendre un thème qui est ici, par exemple, un thème, mettons, ici, service de piscine ou quelque chose comme ça, babysitter. Je pourrais cliquer sur installer. Il fait l'installation. Donc là, c'est marqué installé. Donc, il a installé mon thème. Si je voudrais qu'il soit disponible pour vous, essayez de vous en souvenir avec les deux petites paires d'espadrées tout petits. je m'en vais dans le thème installé. OK. Babysitter qui est ici, il n'est pas activé pour le réseau. Si je clique sur activer pour le réseau, bien là, maintenant, je vais pouvoir le voir en tant qu'usager dans mes thèmes installés. Donc, si je vais voir mes thèmes installés, bien, en tant qu'usager, je pourrais voir ces thèmes-là. Donc, si je vais sur administrateur réseau, comme ça, je vais dans WordPress, comme ça, dans le tableau de bord, si je vais voir dans l'apparence les thèmes, je devrais être capable de voir le thème que je viens d'installer. Donc, mon site web, je pourrais cliquer sur prévisualiser en direct. Je verrais la différence de mon thème. Regardez, il ressemble à ça. Tu ne vas pas frapper un gars avec des lunettes, non? Oui, tu as frappé un gars avec des lunettes, c'est... Donc, j'ai un thème ici avec un menu en haut, puis je pourrais ajouter des choses ou enlever des choses, modifier le thème. Si je reviens au thème précédent, je fais, au lieu de faire activer et publier, si je fais X, ça va revenir à mon bon vieux thème si je m'en vais ici dans Data. Ça ressemble à mon bon vieux thème que j'avais ici. Donc, je reviens ici à l'origine, je viens sur Tableau de bord, comme ça. Donc, je vois mon tableau de bord puis je pourrais venir modifier mon thème. Donc, si je viens ici Administrateur réseau, Tableau de bord de l'administrateur réseau, je peux ajouter des thèmes, éditer un thème pour le modifier, faire des changements dessus. Ça, c'est ce que vous ne pouvez pas faire vous en tant qu'usager pour créer seulement un site de WordPress. Pour ce qui est de la deuxième partie, ce qu'on peut faire, c'est que dans notre cas, j'ai marqué en jaune ici, il faut être administrateur. Demandez à votre enseignant si vous voulez ajouter des thèmes ou modifier des thèmes. Donc, vous avez l'exemple qui est ici. Ensuite de ça, il y a l'installation des extensions WordPress. On appelle ça communément en anglais des plugins. Donc, j'ai mis le lien où j'ai pris mes informations. Le but principal d'un plugin WordPress est d'étendre les fonctionnalités de WordPress. Juste en installant et activant un plugin, on peut ajouter des nouvelles fonctionnalités. Comme par exemple faire des réservations avec un calendrier. Si vous avez une entreprise où on réserve par exemple des plages horaires, vous êtes un coiffeur et vous voulez qu'on réserve en ligne ou des choses comme ça, il existe des centaines et des centaines de plugins qui sont disponibles. Comme pour les thèmes, il y en a qui sont gratuits et il y en a aussi qu'il faut payer. Il y en a qui sont gratuits, mais pour ajouter des petites fonctionnalités, il faut encore payer. Donc, faites attention, des fois, vous allez en chercher un gratuit, il a l'air vraiment cool, mais pour ajouter des fonctionnalités par la suite, il faut payer. Donc, il y a un minimum qui fonctionne. Donc, on dit là-dessus, il y a des milliers de thèmes WordPress. Je vous dis, dans notre cas, il faut être encore une fois, c'est un peu plate, mais il faut être administrateur, il faut demander à votre enseignant pour ajouter des thèmes WordPress. Donc, c'est un petit peu la même chose. Je vais aller dans extension, puis là, je peux faire une recherche sur des thèmes. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Un thème que moi, je vais ajouter pour la suite du cours, un thème que je vais ajouter pour la suite du cours, étant donné que c'est un cours de commerce électronique, ça serait le fun que sur notre site, on soit capable de vendre des choses en ligne. D'accord? On est tous d'accord là-dessus. Donc, un site de commerce électronique qui ne vend pas de choses, ça sera un petit peu plate. Donc, si je viens ici dans ma partie administrateur, j'ai les extensions. Je regarde les extensions qui sont installées. Regardez, j'en ai ici. Ah, ça, c'est ceux qui sont déjà là, c'est pour ceux que je n'en trouverais pas. Donc, bravo. Je vais aller ici, là, dans l'éditeur d'extension, ajouter des extensions. Là, je n'étais pas au bon endroit. Si je vais dans ajouter des extensions, puis j'ajoute ici, je vais me réessayer, panier. Donc, je vois ici des sites qui vont me suggérer d'avoir un panier. Donc, d'ajouter un panier à mon site web pour pouvoir faire des ventes en ligne. Si j'écris tout simplement ici, commerce, je vais avoir ici des extensions qui vont me permettre de faire ici du commerce électronique en ligne. Donc, il y en a un paquet. Il y en a qui sont payants, puis il y en a qui sont gratuits. Je pourrais écrire ici, par exemple, mettons, je voudrais installer un blog sur mon site web. J'écris blog. Je vais avoir ici des extensions qui vont me permettre d'insérer un blog dans mon site web. Donc, dans le cadre de notre cours à nous, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais installer, j'ai déjà téléchargé une extension. C'est l'extension WooCommerce. C'est une des plus utilisées dans le monde pour faire du commerce électronique puis qui est gratuite. J'avoue que si vous voulez ajouter des extensions à WooCommerce, bien, il y en a qui sont payantes. Mais dans le cadre de notre cours, seulement avec la partie qui est gratuite, je vais cliquer ici sur WooCommerce, je vais faire activer sur le réseau. Ça va me permettre, ça va insérer directement dans vos pages des pages de commerce électronique. Donc, des pages pour faire des achats en ligne, pour ajouter des produits que vous voulez vendre sur votre site web avec un prix, avec un code spécial si vous voulez pour avoir, par exemple, vous voulez avoir des rabais en ligne. On voit souvent ça des gens qui disent mettez le code, mettons, salut, puis vous allez avoir un rabais automatique. Donc, il va permettre de faire ça. Ça va nous permettre aussi d'avoir un panier. Vous allez pouvoir cliquer sur acheter, il va remplir un panier. On n'aura même pas besoin de le programmer, ça va se faire automatiquement. Puis ensuite de ça, on va pouvoir faire des achats en ligne. Donc, je vous montre le résultat de ça. J'ai cliqué sur extension ici. Donc, vous allez voir que tous les sites, toutes les équipes maintenant vont avoir, par exemple, WooCommerce activé. donc ici en ligne. Donc, tout simplement, c'est fait ici. Il est activé sur le réseau. Je vais me déconnecter. Excusez, mauvaise manipulation. Je vais me déconnecter et je vais me reconnecter comme prof où j'ai fait des tests. Prof, c'est un compte que je me suis créé qui est au même niveau que toutes les équipes, que tous vous autres, les étudiants. Donc, je reviens ici. Je rentre mon mot de passe. Je me connecte en tant qu'administrateur de mon site web. Donc, ici, si vous regardez, vous allez voir apparaître WooCommerce dans votre tableau de bord. Ça, ça veut dire que vous allez pouvoir maintenant vendre des produits en ligne avec cette extension-là, créer des pages pour vendre des produits. Donc, ce que ça va faire, si je vais dans Pages, voir toutes mes pages, il y a une page qui est apparue qui s'appelle Boutique qui va me permettre maintenant de mettre des produits dans cette page-là. Il y a une page qui s'appelle Commande pour passer des commandes. Il va y avoir une page qui s'appelle Panier qui va apparaître aussi. Donc, ça va vous permettre de remplir un panier. Il y a une page panier. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est mettre un lien vers ma table commande. Vous avez aussi dans WooCommerce, bon, les commandes, les clients, code promo, ajouter un code promo, des choses comme ça. Puis, vous avez aussi Produits qui permet d'ajouter les produits. Si vous regardez, moi, j'ai déjà mis une petite figurine Baby Yoda que je peux mettre ici avec un prix en spécial. Donc, j'ai rajouté ça. On va voir au prochain cours un peu comment faire la partie commerce électronique. Ceux qui sont curieuses, ceux qui sont curieux, vous pouvez déjà aller jouer là-dedans si ça vous tente. OK? Donc, tout le monde, vous allez avoir ces pages-là d'ajouter. Si je vais à ma page de base pour vous montrer le résultat, ça va, je me suis ajouté, par exemple, ici, là, un petit bouton boutique dans lequel j'ai mis un sous-menu panier pour aller voir mon panier. Donc, si je clique sur boutique, je me suis ajouté ici un petit bouton boutique. Donc, je peux cliquer sur boutique puis voir ce que ça donne. Donc, si j'ajoute des produits, je reviens ici, mettons que j'ai ajouté des produits, je reviens faire un tour sur ma page. Dans boutique, bon, j'ai panier puis j'ai boutique. Ça, c'est des pages qui ont été créées en ajoutant l'extension. Si je clique sur boutique, étant donné que j'ai mis deux produits, regardez, j'ai des produits qui apparaissent ici. Ma figurine bébé moto, ma figurine bébé Yoda. Donc, normalement, elle est à 20 $ puis elle est à 18 $. Je transforme ça. Je peux cliquer sur ajouter au panier. Mettons, je veux ajouter une autre figurine bébé moto, ajouter au panier. Puis là, je pourrais tout simplement voir le panier ou tout simplement venir ici, cliquer sur panier. Vous allez voir mon panier, c'est un peu comme une facture où j'ai les choses que j'ai achetées. Avec une facture, avec mon total de 70 $ puis je pourrais cliquer sur procéder à la commande. Procéder à la commande, mais ça va m'amener vers comment je fais pour payer, rentrer mes choses de facturation puis comment je vais payer ça. Donc, on va voir ça dans un autre cours. Donc, ça, ça donne pas mal de résultats. Donc, j'ai besoin que je faisais un site de commerce électronique. Donc, pour commencer, commencez par faire le site. Donc, si je viens cliquer sur l'apparence de mon site, choisir un thème, choisir les menus, choisir des images à insérer sur mes pages, expliquer un peu c'est quoi ma compagnie, etc. Voulez-vous mettre des widgets ou pas? Je vous demande vraiment, le terme québécois, je m'excuse, mais c'est un peu du taponnage. Il faut que soyez curieux, curieuse. vous alliez jouer dans les menus puis essayer de faire une page web comme vous le lérez. Puis, après ça, on va voir comment rajouter des produits puis faire le commerce électronique de ce que vous avez à vendre sur votre site web. Perfect! Donc, ça va être ça la partie de cette semaine. N'oubliez pas, si vous êtes un peu en retard pour la remise des TP, c'est pas tellement grave, mais faites-moi signe. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui m'a envoyé la partie 3 du TP3, c'est-à-dire le sujet, si vous êtes en équipe ou si vous le faites seul, pour que j'approuve votre sujet, pour que vous ne puissiez pas travailler dans le vide non plus. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine puis là, commencez à travailler sur votre site web. C'est ce qu'il reste à faire pour la fin de la session. Je ne vous surveillerai pas, je ne vous taperai pas sur les doigts, mais c'est votre responsabilité un petit peu de travailler sur votre page web. Comme laboratoire, d'ici la fin de la session, c'est ce que vous allez avoir à faire, travailler sur votre site web, insérer les éléments que je vous demande d'insérer là-dedans. Donc, merci, bonne journée à tous et bonne fin de journée. In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.